bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter expliquer une vidéo qui est une vidéo en droit de calcul sur écrire des fractions égales et simplifier l'écriture d'une fraction alors déjà propriété un nombre d'écritures fractionnaires ne change pas si on multiplie ou si on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre différent de zéro autrement dit si des différences de zéro ces différences de zéro et à différentes erreurs également alors qu'on peut écrire l'égalité suivante 1 fois c est égal à tout ça par rapport à b est égal à a fois c qui était et b est égal à b fois c ok donc là normalement ça te fait rappeler également également pardon des tableaux de proportionnalité ok un tableau de proportionnalité et proportionnelle si du coup et bien on divise les deux les deux lignes sont divises la ligne du bas par une vidéo par un nombre différent de zéro ok ce nombre d'ailleurs pour un tableau de proportionnalité on appelle cela un coefficient de proportionnalité bon maintenant voyons comment on peut simplifier une fraction et après on verra comment on pourra modifier le dénominateur d'une fraction bon alors énoncé on nous demande de simplifier le plus le plus possible la fraction 30 sur 42 bon alors je vous préviens tout de suite si tu es en troisième et que tu regardes cette vidéo là on va faire un peu plus de manipulation et si tu es en troisième et normalement toi tu vas le faire plus rapidement notamment avec des décompositions en facteur premier ok mais là on va le faire avec des manipulations du moins de 5e ok bon déjà on va chercher des diviseurs communs ok du qui divise dans seulement 30 et 42 ok donc 30 et 42 sont divisibles par combien et ben ils sont divisibles par 2 donc déjà on va essayer de diviser 30 et 42 par 2 donc ce qui nous donne du coup 30 divisé par 2 15 et 40 divisé par 2 21 ok donc il nous reste 15 15 sur 21 maintenant on va essayer de chercher encore d'autres diviseurs de 15 et de 21 donc 15 et 21 ils sont divisibles par 3 donc on va essayer de diviser par 3 15 et 21 donc 15 divisé par 3 ça donne 5 et 21 divisé par 3 ça donne 7 ok est ce que là on peut encore chercher un diviseur commun et ben non on peut plus chercher de diviseurs communs donc là on dit qu'on a simplifié notre fraction et d'ailleurs en classe de troisième on dira qu'elle est irréductible ok on peut pas la réduire plus ok bon alors maintenant nous allons voir comment on peut modifier le dénominateur d'une fraction bon alors on nous dit là dans cet énoncé de trouver une fraction égale à 7 11e ayant pour dénominateur 55 donc on va chercher dans la table de 11 ok puisqu'on nous parle de dénominateur on va chercher un dénominateur de la table de 11 ayant qui pourra compléter l'égalité on soit quelque chose égale 55 bon alors et on trouve 11 fois 5 égale égal pardon 55 ok donc du coup non seulement tu as multiplié ton numérateur ton dénominateur par 5 pour faire 11 fois 5 55 mais tu as également multiplié ton numérateur par 5 pour faire pour faire pardon 7 fois 5 égale 35 du coup d'où l'intérêt justement de bien connaître ces critères de divisibilité et d'ailleurs si une si tu as du mal avec les critères de divisibilité surtout n'hésite pas à les regarder la petite vidéo rappel que j'ai sorti aujourd'hui sur les critères de divisibilité donc sur ce c'est déjà fin de cette vidéo alors si tu as bien aimé n'hésite pas à liker à commenter et surtout abonne-toi pendant commenter d'été future vidéo